Sous-titrage Société Radio-Canada L'audience reprend. Nous allons continuer à entendre la testimonie de la Partie civile Nam-Monde. Avant de commencer notre question de la Partie civile, je voudrais vous présenter la question de la Partie civile. Pour ce qui est des questions que l'on pose aux témoins et experts, cela est dénoncé dans le 25 janvier à partir de lundi prochain et jusqu'au 31 ans, 2009, the Chamber would like to notify the parties that the Chamber has allocated the time in questioning the witnesses and the experts for each, for the co-prosecutor, 30 minutes for one-day witness, and 40 minutes for all the four civil party lawyers, and 40 minutes for the Defence Council. Based on this time and location, for the parties, for hearing the testimony of a witness or an expert, which takes half a day, the co-prosecutors who have 15 minutes, the co-prosecutors who have 15 minutes, the civil party lawyers, the four groups, 20 minutes, and the Defence Council will have 20 minutes. For hearing the testimony of a witness or an expert, for hearing the testimony of a witness or an expert, which will take one and a half days, the co-prosecutors who have 45 minutes, and the four groups of the civil party lawyers will have 60 minutes, and 60 minutes for the Defence Council. For the testimony of a witness or an expert, which takes two days, the co-prosecutors will have 60 minutes, the civil party lawyers, the four groups, would have 80 minutes, and the Defence Council will have 80 minutes. Please take note of the time allocation for your party. Now we will proceed with the hearing of the testimony of a civil party. Nam Mon. Nam Mon. Nam Mon. This morning, the Chamber asked you some preliminary information regarding the facts which are the grounds for your application to join as a civil party in this case. Now the Chamber would like to know about your accounts and the accounts of your family during the Democratic Campuchia regime, when you and your family had experience. Can you describe your life experience or your accounts both personally experienced by yourself and your family? ? Alors, qu'avez-vous vécu, vous, personnellement, et pouvez-vous nous dire ce que votre famille a vécu ? 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 Mes parents participaient au mouvement de résistance au sein de l'évolution. Et après la défaite du régime antérieur, mon père a été mis en détention et tué. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ? Parce que quand nous avons demandé que vous avez demandé que c'était les motifs de votre démarche, vous étiez partis pour nous raconter toute l'histoire pendant toute la période du Campuchia démocratique. Pour cette raison, nous pouvons vous donner maintenant l'occasion de... nous faire ce récit. Donc vous avez maintenant l'occasion de nous raconter toute cette histoire à partir du début en détail. Et bien entendu, l'absence de l'attention sur la période du 17 avril 1975, jusqu'à votre arrestation de vous-même et des membres de votre famille par les Khmers Rouges, pour ensuite porter sur les traitements des traitements qui vous ont été infligés à vous et à votre famille par les Khmers Rouges, jusqu'à la période du 17 avril 1975, jusqu'à la période du 17 avril 1975. Ce sont les comptes que la Chambre veut savoir, et que la Chambre veut vous décrire à la Chambre, afin que la Chambre puisse comprendre votre expérience et votre famille par les Khmers Rouges. Donc, veuillez-nous raconter tout cela en détail. Non, Mon, oui, je peux vous demander. Je vivais avec mes parents à Phnom Penh. Je vivais avec mes parents à Phnom Penh. Je vivais en Thuul Slang. Je travaillais en Thuul Slang. Et mon père travaillait dans la logistique au nord de Thuul Slang. Je ne savais pas pourquoi ils ont arrêté mon père. Et mes deux amis étaient aussi arrêtés. Je ne savais pas pourquoi ils avaient arrêté mon père. Je ne savais pas quels erreurs ils avaient commises. I lived miserably during the period I separated from my parents and my siblings. My uncles had been arrested since mid-1976 and my father was arrested in 1977 and my mother in late 1977. When my younger brother was also arrested, I left alone and I met my younger sibling at Praetor Tung prison. C'est à la prison de Praetor Tung que j'ai rencontré. But my blood younger brother already died with my mother in the prison. The President, please listen carefully to my question. I think it is difficult for you to describe the accounts due to the long period of time and it is also emotional for you to recall the sufferings and the miserable accounts. It is therefore likely the result for you not to be able to appropriately describe the accounts to the chamber. Before the 17th April 1975, where did you live and what were you doing at the time? Before 1975, I lived in Phnom Penh with my parents. Please listen to the question carefully, says the President. I have attempted two times already. You cannot describe in detail your accounts. It is going to be confusing if you cannot listen carefully to the question, so it will be hard for the chamber to determine the accounts. And your parents, before the 17th April 1975, where were they and what were their occupations? ? Nam-mon. Before 1975, they lived in Phnom Penh. They were a vendor in Phnom Penh. Question. Where is about in Phnom Penh? Phnom Penh was a huge city. In which a city? There were districts and quarters with sections of Phnom Penh? They were. They were. From what you can recall? Nam-mon. I cannot recall since I was young at the time. I was too young at that time. Dear President. After the liberation of the 17th of April 1975, where were you and where were your parents and siblings? Namon. In 1975, I lived in Phnom Penh. My siblings and my parents also lived in Phnom Penh. I was sent to study medicine by my father in Phnom Penh. Question, what about your parents after the liberation? Have they returned to Phnom Penh province? Namon. No, they did not. They only went up to Phnom Penh and they returned. The President, when your family and yourself returned to Phnom Penh, why did you return? And on what day did you return back to Phnom Penh from Phnom Penh? Namon. I could not recall the date, but it was in 1975. After the people were evacuated from Phnom Penh, my father and the family returned and he was in charge of logistics. The President, he was in charge of logistics. Which department or which ministry? And where did he work? Can you recall? Namon. I did not know where he worked. I did not know Phnom Penh clearly at the time. I was still young. The President, can you recall in 1975 how old were you? Namon. In 1975, I was 15 years old. The President, what about your residence? You said the Khmer Rouge force had you returned to live in Phnom Penh. Where did you live? Après l'évacuation de Phnom Penh, vous êtes rentré et vivrez à Phnom Penh, où habitez-vous ? Do you know the location where you lived ? For example, like somewhere near Toulok, or Toulsongkai, or Po Chintong, or Stangmanche ? For example, which part of Phnom Penh did you live ? Je ne me souviens pas, je sais seulement que nous habitions vers le sud de la prison de Toulsongk. Monsieur le Président, do you know why your family returned ? And that your parents returned and worked in Phnom Penh, quand vous avez atteint Phnom Penh et que vous êtes revenu ? Je ne savais pas sur son mouvement de résistance, parce que peut-être que sa famille a contacté pour qu'il rentre à Phnom Penh. Je ne savais pas que son réseau a contacté à ce moment-là pour qu'il rentre à Phnom Penh. The Président, you stated that your family returned to live to the south of the prison location. And you said that your father was in charge of logistics. What about your mother ? What was her occupation ? Nam Monde. She did not do anything. She stayed at home. Elle ne faisait rien. Elle restait à la maison. The Président, what about your three elder siblings who returned to Phnom Penh after the 17th April 1975 ? Est-ce qu'ils vivaient eux aussi avec vos parents ? Et que faisaient-ils ? Nam Monde. Deux d'entre eux étaient gardes à Phnom Penh. Et un autre de mes frères n'est vivait avec mon oncle, près de l'aéroport de Phnom Penh. Ils étaient responsables de la garde de la prison de Phnom Penh. Ils étaient responsables de la garde de la prison de Phnom Penh. Parmi vos trois frères aînés, les deux qui travaillaient à Phnom Penh, les deux frères aînés qui travaillaient à Phnom Penh. Le Président, Votre frère aînés qui travaillaient à la prison, ils habitaient où ? Est-ce qu'ils vivaient dans l'enceinte de leur lieu de travail ? Ou bien est-ce qu'ils vivaient avec vos parents vers le sud ? Ils vivaient où ils travaillaient ? Nam Monde. Ils vivaient où ils travaillaient. Ils vivaient sur leur lieu de travail. Le Président. Le Président. What about the other brother ? He worked at the airport, right ? What was his name ? And what was his position at the airport ? The other brother, named Koen, he worked with my uncle. The uncle was a pilot. L'oncle était un pilote. The President. You said your father was arrested by Anka before the rest of the family. When was your father arrested by Anka ? And where was he arrested ? Nam Monde. He was arrested in 1977. I cannot recall the date. He was arrested from the place where he worked. He was arrested from the place where he worked. He was arrested from the place where he worked. He was arrested. How was he arrested ? Nam Monde. They arrested him at about 6 p.m. But I did not know how he was arrested. I only saw when he was tied and blindfolded and walked away. The president. Question. The house where your parents lived south of Durslein. How far was that house from the current Durslein prison ? Do you know the current Durslein prison ? Est-ce que vous connaissez l'actuelle prison de Toulsling ? Naamon, yes, I know. Réponse oui, je la connais. La maison était à peu près à 2 km au sud de Toulsling. La maison se trouvait à 2 km au sud de Toulsling. Et lorsque l'Anga, en tout cas, de force Prés-Rouge, l'ont arrêté votre père à 18 heures, comment avez-vous pu le savoir que votre père était arrêté, blindfolded, et l'attachait à la prison de Toulsling ? Comment avez-vous pu le savoir ? Si leur residence de votre famille, de votre père de vous, se trouvait à 2 km, et d'autre part, ça se passait à 18 heures. Pouvez-vous préciser cela, développer ces deux points ? Naamon, quand j'ai dit que c'était à 6 heures, à peu près à ce moment-là, qu'il a été arrêté et on l'air vendred les yeux. Parce que moi aussi j'y vais dans la sainte de Toulsling, puisque c'est partie du personnel médical. Et mes frères-mé étaient gardes. Et nous avons vu, quand il a été arrêté et blindfolded, mon père, le Président, donc, c'est-à-dire que quand l'oncaire arrêtait votre père, vous n'allez pas à votre maison avec votre père. Vous étiez à la prison de Toulsling, et que vous avez vu que votre père s'est arrêté et s'est envoyé à Toulsling parce que vous l'avez rencontré accidentellement quand votre père s'est envoyé à la prison. Est-ce que vous voulez dire ? Naamon, c'est correct. Oui, c'est correct. Monsieur le Président, vous étiez membre du personnel médical à Toulsling. Quand avez-vous commencé ce travail ? Vous souvenez-vous de la date ? Naamon. Je ne me souviens pas du mois. Je ne me souviens pas du mois. C'était en 1975. Je travaillais comme médecin à la prison de Toulsling. Je faisais partie du personnel médical à Toulsling. À Toulsling, jusqu'à 1977, lorsque mes parents étaient arrêtés, je me suis élevé de sa médecin. On m'a enlevé de l'équipe médical. Lorsque vous étiez dans le personnel médical de la prison de Toussaint-Pierre, le bureau de S21, lorsque vous avez commencé à travailler dans le personnel médical vers le milieu de 1975, c'était quoi ? Vous avez juste répondu à votre question. Monsieur le Président, vous avez juste répondu à votre question. Vous étiez dans le personnel médical à la prison de Toussaint-Pierre à la prison de Toussaint-Pierre à la prison de Toussaint-Pierre à la prison de 1975. Le bureau de S21, à quelle époque-là, à cette époque-là, S21 se trouvait dans la prison actuelle ou pas ? Je veux dire, si Dieu s'appelle maintenant le Musée de Touls-Lengue, en tout cas, tout le monde l'appelle comme ça, Musée de Touls-Lengue. Quand j'ai travaillé dès le début, j'ai commencé à étudier la médecine à la station radio numéro 5, et après ça, j'ai commencé à travailler directement sur les lieux de l'actuel bâtiment de l'ancienne prison de Touls-Lengue. Monsieur le Président, durant le temps que vous travailliez comme un médecin, dans la prison de Touls-Lengue, pour vous citer, à ce moment-là, quel nom de l'office était appelé? Quel nom de l'office où vous travailliez? Le bureau où vous travailliez s'appelait comment? Je ne savais pas ce que c'était appelé. Je ne savais pas le nom de ce bureau, je ne savais seulement qu'on n'y détenait que des prisonniers de haut rang. Et c'est plus tard que j'ai entendu le nom de Touls-Lengue, pendant la période de votre emploi en tant que personnel médical, qu'on n'y avait pas le nom d'ici. Vous avez été effectué de qu'au personne médical du Touls-Lengue. À l'en-en-ci, à l'en-ci, à l'en-ci, à l'en-ci, à l'en-ci, à l'en-ci. Lone, Comrade Kim, et moi-même. Le camarade Lone était un homme et Kim. Ils étaient tous les femmes. Réponse était toutes des femmes. Je voudrais maintenant parler d'où vous travaillez avec Lone et Kim, tout demande des personnes médicales. Où vous exerciez votre activité en tant que personne médicale de façon quotidienne ? C'était à l'intérieur de la prison ? Ailleurs, vous pouvez nous donner une indication approximative si vous ne vous souvenez pas du lieu exact. Je suis allé sur le lieu et l'endroit où je travaillais se trouvait au nord de la prison, en face de la prison elle-même. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi vous avez dit que la prison face au nord, que pensez-vous que la prison face au nord ou que l'autre direction ? Réponse ? Je ne sais pas, je pense que de ma propre recollection, dans ma maison, la direction opposite de Touls-Lingue serait le nord. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sûr où vous travaillez, mais vous savez que c'était tout près de l'entrée de la prison. La prison de Touls-Lingue, c'est exact. Réponse ? 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 Est-ce que vous pouvez nous dire encore une fois, de façon plus précise, où se trouvait l'endroit où vous travaillez ? Est-ce que vous pouvez nous dire encore une fois, de façon plus précise, où se trouvait l'endroit où vous travaillez ? Réponse. C'était en face de l'entrée principale de la prison sur cette rue principale. Il n'y avait que trois membres dans l'équipe médicale ? Et qui était le chef de cette équipe parmi les trois ? Il n'y avait que trois membres et personne n'était le chef. Enfin, l'homme qui met moi-même est un égal. Le Président, vous disiez que vous avez travaillé à l'équipe médicale. Est-ce que vous étiez là pour soigner les détenus ou pour soigner le personnel de S21 ? Réponse. Nous étions répartis en trois groupes. Moi, j'avais la charge d'un bâtiment. Et les deux autres s'occupaient des autres bâtiments. Est-ce que c'est le bâtiment ? Quel était le bâtiment dans lequel vous étiez supposé travailler ? Est-ce que c'est le bâtiment aligné d'est en ouest ou est-ce un autre bâtiment ? Quand vous êtes-vous par là ? Réponse. C'est un bâtiment élevé. Il y avait des cocotiers. C'était le grand bâtiment. C'est le grand bâtiment. Quand on entrait par le portail d'entrée, c'était le bâtiment ? Le bâtiment de gauche ou le bâtiment de droite par rapport au portail d'entrée ? C'était le bâtiment qui est juste en face quand on entrait par le portail d'entrée. Il y avait cinq bâtiments. Il y avait un grand bâtiment à gauche, un grand bâtiment à droite. Et moi, je travaillais dans le bâtiment qui se trouve au nord. Le Président, please, be more precise, because you're talking about the building, and I seem to have a problem understanding which building it was, the building which you want to work as a medic to treat people in that building. So tell me again. Respond, please. When we walked past the gate, there was a small building, and then we have a big building. I know that there are five big buildings, and I was in charge of the buildings which was to the south of the location. The Président, what about the other two buildings? Where were they? You said the small buildings were in the middle, and what about the bigger buildings? And the small buildings. The big buildings were surrounding the smaller buildings. To the west and to the east. à l'Ouest et à l'Est. Le président, quand vous soignez les détenus, que building exactement? Vous avez payé la visite pour eu quelles sortes de traitement? The building to the west, to the north, to the south? Which one is in particular? Response, I was in charge of the building to the south. The president, tell us again, when you entered into that location from the front gate, was the building to your left-hand side or to your right-hand side? The response, it depends. If I face east, then the building would be on my right-hand side. If I face west, then it would be on my left-hand side. Are you sure that you remember the east or the west, said the president? The president, you said you were not sure of that direction, but now you seem to be so obvious that you know that. The president, so can you tell me where could you access to the S21, from the west or from the east? So far as I remember, we entered from the north gate, as I said, the victim of the civil party. The president, now we come to the matter of your father. You said you saw him while he was being arrested. where were you back then and what were you doing and that you saw your father being arrested? When you saw your father being arrested, I saw him being arrested at dusk. We were on duty to see whether there were any detainees who needed treatment, then I could see him by chance. And, I saw a prisoner was being walked from a track down from the track and then I noted that it was my father. The president, where did you live while you were working at that location? Did you stay with your parents? Response. Response. I worked and lived there with the other medics, all together, right in front of Old Slingue prison. The president, when you saw your father being arrested and sent into the prison, was he he tracked to that location or was he walked from other locations before he could be walked right into the S21 compound the moment that you saw him? Response. Response. I saw a track close to the staircase and I only saw him being walked by a guard from the track and walked into the S21 building. The president, can you describe about how you saw him? response. Later on, I saw him being stripped of his clothes. Après, j'ai vu qu'on le faisait se déshabiller. question. He was tortured severely and I was traumatized. I could not concentrate on working any longer. Question. The president, he was tortured. Je veux dire, est-ce qu'il a été torturé alors qu'on était en train de le faire se déshabiller, ou est-ce qu'il a été torturé à un autre moment après son arrivée ? Réponse, quand il arrivait, il n'a pas été torturé sur son arrivée, et je pouvais continuer mon travail, et puis j'ai parlé aux détenus, et ils m'ont dit qu'il y avait une pièce dans le cadre. Quand vous avez vu votre père, c'était le moment où il s'est mis en train, et il s'est mis en train, et on le faisait sous des habillés, et on le faisait sous des habillés, c'est exact ? Réponse, oui, c'est exact. Le Président, avez-vous vu sa biographie, ou vu sa biographie, ou vu sa photo, avant qu'il soit emmené vers une cellule ? Réponse, je ne me souviens pas l'avoir vu en train d'être photographiés. Je ne me souviens pas l'avoir vu en train d'être photographiés. Je suis après que sa photo a été prise récemment quand je suis allé sur le lieu, c'est là que j'ai vu son nom et son numéro. Le Président, Do you still remember that in which building your father was detained, and on which floor ? Réponse, Il s'est fermé au deuxième étage dans le bâtiment spécial, dans le bâtiment spécial, où il y avait eu des cadres, pas de prisonniers ordinaire. Et il m'a dit que je ne devais pas donner des signes de reconnaissance, et depuis lors je n'ai plus jamais vu. Le Président, You are talking about the special building. Which building was it ? Was it the building you were in charge of treating detainees, or was it another building ? Réponse, It was that building, but there was a special room designed for cadres. The Président, The Président, In which floor was he kept ? Réponse, My father was kept on the top floor, third floor. Among him there were other four detainees. Il y avait aussi quatre personnes. The Président. Question. You are telling us that your father was executed. Do you know where he was executed ? You are telling us that your father was executed. Do you know where he was executed ? Réponse, I did not see where he was executed, but my brother was ordered to kill him. The Président. Which brother among the two brothers who worked at S21 that you claim staff at S21 and who killed your father and their father personally ? Réponse, Réponse, My first brother, My first brother, Nguyen. So he killed my father and later on he too was executed. The Président. The Président. Question. So you have no idea where your father would be taken to be executed. What makes you know that your brother, Nguyen, was ordered to kill him ? Réponse, I did not see him, but Comrade Lorne, who was the same medic as me, told me about the incident. She said that my brother was ordered to kill my father and that he was later on executed too. The Président. So you learned of this information from Comrade Lorne and that you did not witness the incident. Is that correct ? Réponse, Réponse, It is correct. I only witness the torture inflicted onto my brother, but not to my father. The Président. We just want to know how you got to know your father being killed. So you learned from Comrade Lorne, who could brief you the account of the event that your brother was ordered to kill your father. Just clarify, is that correct ? Réponse, Réponse. Réponse, Réponse, Réponse. Réponse, Lucas. Did she share with you how she came to know that kind of incident? Response. Comrade Lone worked at 6 to 7 p.m. Then she saw the incident by chance. And she later on told this to me, the President. So do I understand correctly that your father was killed by your brother? And was he killed in S21 building that made Lone know the incident? Response. He was killed behind the S21 just outside the fence of their location. The President. Question. At what time was he executed? Response. He was killed at about 6 to 7 p.m. Because I was told at 7 p.m. so he could have been killed at 6 p.m. or so. The President. What happened to your brother? I mean, you told us that your brother who killed your father later on was executed. Was he killed immediately after he killed your father or was he executed a few days later after your father died? My brother still continued working as usual. Three days later, he would be called to be executed. The President. Question. Was he detained first before he was killed? And where? Response. He was executed immediately without any detention because they accused him of betraying the Ankar. And they accused him of being hesitated to kill my father. They accused him of being hesitated to kill my father. The President. Question. Do you know where your brother was killed? Because you claim that you worked at S21 so you could have known where your brother would have been killed. Response. My brother and my father and my other siblings were killed at the premises, in the premises of Tulslang. They were not killed at Tulslang. The President. There were several locations at Tulslang in which people would have been killed. They would be killed and buried in a mass grave within the compound of S21 or they would have been killed somewhere outside of the surrounding location. So how could you describe the location of where your brother could have been killed? Because in your statement and in your civil party application, you stated clearly the exact locations of where your relatives and father were killed. That's why the Chamber would like to make sure that we can verify this information. So can you please tell the court whether your brother was killed at the same place where your father was killed? Response. Response. I don't know where he was killed. I only know that they must have been killed at Tulslang compound. The President. The President. What makes you believe or make you feel convinced that your brother was killed at Tulslang? Response. Response. I learned, I heard, and I saw this incident, although I did not witness, but I heard about the killing. Because when he was killed, there was no truck coming in and out. Aucun camion n'est venu ou reparti. Question. Question. Can you recollect the moment when your father was arrested and that he was killed? How long was it between the time you saw your father being arrested and the time when he was executed? Response. He was detained for six months. So after he was arrested in 1977, so six months after that, he perished. The President. Question. What about the other brother? What happened to him? Response. The President. Are you talking about Reun? The President. Yes. You already mentioned about Reun. I'm sorry. Actually, it's about Reun this time. Response. Brother Reun was later on arrested and executed. It was just a matter of time before one or the other was taken to be killed. The President. Question. In which year do you believe that your brother Reun was executed? I learned that he was detained at the prison at the same time when my mother and younger brother were detained, arrested and detained, but I don't know when he was executed. But I don't know when he was executed. The President. Your mother and your youngest brother. Question. Maxx. Timex. You must, you must find. The President. So your mother was Yeron? Is that correct? issionne, right? идitionly when she was arrested, was it the same time when your father was being detained ou est-ce alors que votre père était encore détenu ou a-t-elle été arrêtée après l'exécution de votre père et de votre frère-aîné ? Mon père a été incarcéré. Il était encore incarcéré et avait envie au moment de l'arrestation de ma mère. Quand était votre frère cadet ? Il est arrêté quand ? Il vivait avec ma mère et a été arrêté le même jour que ma mère. Question. Quand vous travaillez là, vous avez entendu dire que votre mère et votre frère cadet avaient été tués. Et avez-vous su quand votre frère Reun a été tué ? Réponse. Ma mère et mon frère cadet ont été tués. Ma mère a été tué d'abord et puis mon frère, mon frère a été tué vers la fin de 1977. Puis plus tard, puis plus tard, alors qu'elle avait déjà été un mois plus tard, j'ai été arrêté et incarcéré à mon tour. Question. Votre mère a été tué ainsi que votre frère cadet, n'est-ce pas ? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Cela veut dire qu'ils ont été arrêtés au centre de détention, incarcéré. En sixième lieu. En sixième lieu. Toutes ces personnes ont été arrêtés. En sixième lieu. Réponse. Oui, c'est exact. Réponse. Réponse. J'ai été arrêté en early 1978, j'ai été détaillé dans la prison de Toulsling pour trois mois, j'ai été détaillé sur le deuxième couloir dans une petite cellule. J'ai été détaillé sur une petite cellule. J'avais une cheville entravée. Question. Dans quel bâtiment avez-vous été incarcéré et à quel étage ? J'ai été détaillé sur le premier couloir dans une petite cellule du bâtiment aligné Est-Ouest. Est-ce que c'était aussi le bâtiment où votre père avait été incarcéré ? Est-ce que c'était aussi le bâtiment où votre père avait été incarcéré ? Est-ce que c'était ce même bâtiment ? Mais il y avait des cellules individuelles. Ce bâtiment-là, deux ou trois cellules individuelles seulement. Le président, quand vous étiez détaillé pendant trois mois, vous étiez entravé ? Ou vous n'aviez pas été mis ou mis en détention ? Vous étiez mis en détention et j'étais entravé ? Est-ce qu'on vous laissait dans la cellule ? La réponse est. Après mon arrestation, j'ai été mis en détention et j'étais entravé. Pendant des interrogatoires, on n'a pas battu avec un bâton, on resserrait le fer que j'avais à la chouine. C'est-à-dire que pendant vos trois mois de détention, vous aviez se faire au pied en permanence ? Réponse. Oui, c'est correct. Réponse. Oui, c'est correct. Et vous avez été emprisonné dans une cellule individuelle à part. Vous y étiez seul. Réponse. Oui, c'est correct. Question. Lorsque l'on vous amenait à l'interrogatoire, where were you interrogated ? Were you interrogated in the room where you were detained ? Or were you taken to be interrogated elsewhere ? Réponse. Réponse. Pour mes interrogatoires, on ne m'emmenait nulle part. J'étais dans la même cellule. Et la torture consistait à resserrer l'entrave que j'avais à la cheville pour m'obliger à faire mes avances. Question. Vous aviez combien d'interrogateurs et ils étaient de sexe masculin ou féminin ? Réponse. Ils étaient deux et ils étaient de sexe masculin. Il y avait un debout et un autre qui m'interrogeait. J'ai eu des blessures au suivi à cause de cette entrave qu'on recevait. Mais j'ai eu des blessures au suivi à cause de cette entrave qu'on recevait. Vous vous souvenez des interrogateurs ? Après tout, vous étiez membre du personnel de tout cela. Réponse. Les interrogateurs étaient des nouveaux, donc je ne les connaissais pas. Les gardes ont toujours changé. Il y avait des changements constants dans les rangs des gardes. Question. Quel âge des interrogateurs ? Quels âges étaient-ils ? Approximativement. Et attendez que la petite lumière rouge soit allumée avant de parler, sinon on ne peut pas vous interpréter. Réponse. Mes interrogateurs devaient avoir 20 ou 21 ans. Parfois, à d'autres occasions, j'ai été interrogé trois fois. J'ai eu des interrogateurs tous les jours. J'ai eu des interrogateurs tous les jours. Donc, au total, combien de fois demande le président ? Réponse. Réponse. Alors, pendant les deux premières semaines, on vous a interrogé dans la pièce où vous étiez incarcéré ? Réponse. 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 Qu'est-ce que les interrogateurs voulaient vous faire avouer ? Réponse. 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 C'est-à-dire qu'il utilisez un outil pour conserver le fer autour de votre cheville pour vous obliger à avouer que c'est cela ? Réponse, oui, c'est cela. Question. During the time you stated you were arrested because your father was alleged to be a traitor. During your detention, what was your food ration? Réponse. I was given a ladle of gruel twice a day. Question. What about taking a bath? Réponse. They asked me to have a bath too, but I did not want to have a bath, so I did not go for a bath. And another reason, because my ankles were hurt, so I did not go. Question. In your detention room, could you sit up or stand up? Or you could only lie down on the floor? Réponse. Réponse. In that detention room, I could sit up, I could stand, and I could rest. Question. In the adjacent rooms, were they detention rooms or what were they? were they also for female detainees or for male detainees? Réponse. The adjacent rooms, were the detention rooms, but in each room there was a detainee, although I was not sure whether they were male or female. question. What about your clothes during the time of your detention? Réponse. I wore the same clothes from the time I was shackled. I never have my clothes changed. at the moment of my detention room. I never changed my clothes. Question. What was the color of your clothes when you wore while you were detained? Réponse. My clothes were black, it was black skirt and black shirt. chemise and jupes noires. Réponse. So, your clothes were black. Question. Donc, vous portiez des habits noires. Ce sont des habits que vous portiez déjà en tant que membre du personnel médical, n'est-ce pas? Réponse. Réponse. Quand je n'étais plus dans l'équipe médicale, on m'a donné d'autres habits noires. Question. Where did you get your clothes? Réponse. Et vous les avez obtenues où, ces autres habits? The black clothes that I wore were given to me. After I was ordered to strip off my clothes, I was given a set of clothes. First, I was ordered to clean the grass, to cut the grass when I was given the black clothes. Lorsqu'on m'a donné les habits noires, on m'a d'abord ordonné d'aller zu pé l'herbe. Now it is time for a break. The Chamber will take 20 minutes break until 3 p.m. when we will adjourn, when we resume. Court Officer, can you arrange the refreshment for the Civil Party? ...de la Partie Civile.